Pourquoi Laeti­cia Hally­day et ses filles devaient absolu­ment quitter Saint-Barth après deux mois au soleil ? Une page se tourne. Laeti­cia Hally­day et ses filles quittent Saint-Barth. Après deux mois de vacances sur l'île française, il est temps de renter à Los Angeles. Ce jeudi 6 septembre, après un dernier tour sur la tombe de Johnny Hally­day, la Geneveuve, Jade et Joy ont passé leur dernière journée sous le soleil de Saint-Barth. Elles auraient très probablement aimé y rester plus longtemps. Et pour cause, pendant ses premières vacances sans Johnny, la petite famille s'est créée une véritable bulle. Cela leur permet de retrouver peu à peu le sourire, de faire enfin le deuil. Pour cela, Laeti­cia Hally­day s'offre quelques instants en solitaire. Mais surtout, elle peut compter sur le soutien indé­fec­tible de ses copines. Tout comme Jade et Joy qui étaient accompagnés de leurs amis. Quitter Saint-Barth signifie surtout de rependre en pleine figure la violence des critiques liées à la polémique entourant l'héritage du rockeur. Mais elles n'ont pas d'autre choix que de rentrer à Los Angeles. Et pour cause, les petites sûres de David et Laura Smé doivent reprendre le chemin de l'école. Les deux fillettes, respectivement âgées de 14 et 10 ans, sont scolarisées au lycée français de Los Angeles. Cet établissement UP fait sa rentrée en décalé, puisqu'il n'ouvrira ses portes aux élèves que ce vendredi 7 septembre. La rentrée s'annonce très chargée pour leur mère. En octobre, elle devrait faire son grand retour en France, après près d'un an d'exil. Laetitia Hallyday va accorder trois grandes interviews pour lesquelles elle a posé ses conditions afin de faire la promotion de l'album posthume de son mari. Mais surtout, elle va devoir affronter ses beaux enfants, le 22 novembre prochain, lors de la prochaine audience concernant l'héritage du taulier. Laetitia Hallyday Laetitia Hallyday Laetitia Hallyday Laetitia Hallyday Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501